Salut Coraline ! Salut Mirza ! Comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien, on est fait beau, c'est dimanche. Ouais, c'est vachement cool. Et toi ça va ? Ça va bien, je passe un bon moment, je vis un peu ma meilleure vie, je fais un mois sans alcool. C'est cool de passer avec la gueule de bois. Mais oui ! Bienvenue chez les poissons sans bicyclette. Merci ! Aujourd'hui, nous avons préparé un épisode que nous voyons comme la deuxième partie de notre épisode Not All Men Vraiment, de la première saison. Not All Men Vraiment, c'était un épisode que toi, en fait, t'avais conçu pour discuter des retours que tu avais quand tu parlais à ton entourage de féminisme. Par exemple, tu vas parler à tes amis ou tes collègues ou ta famille d'un problème de sexisme que t'as vécu, t'aurais des retours type « Ok Coraline, mais bon, pas tous les hommes sont comme ça » ou « Ok, mais bon, ça va quand même mieux qu'avant ». Et nous, on avait essayé de déconstruire et de décortiquer pourquoi ces retours étaient problématiques. Et pendant cet épisode, et pendant d'autres épisodes aussi, on parle souvent du fait que c'est problématique, mais nous aussi, on a des biais. On en avait avant, on en a en cours, en fait. Et on dit tout le temps que c'est très important de les reconnaître et de travailler pour les déconstruire. Et que c'est un travail, en fait, continu. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'au lieu de juste le dire, « Voilà, nous aussi, on a des biais », on va vraiment parler de nos biais, qui sont en chantier, qui sont en déconstruction. Le but de cet épisode, c'est en fait d'appuyer le point que si on veut lutter contre les inégalités, une des choses les plus utiles qu'on peut faire, c'est se remettre en question. La société patriarcale nous inculque un certain nombre de choses, des idées sexistes, des idées racistes, des idées gracophobes. Et en fait, c'est juste délirant de penser que nous, on est l'exception, et qu'on n'a pas des biais, en fait. Le champ de bataille, en fait, c'est nous-mêmes. On aimerait aussi un peu dédramatiser la remise en question, parce qu'on comprend que c'est compliqué de reconnaître qu'on a eu tort, ou qu'on a été un peu ringard, ou arriéré, ou cringe, quand on pense à ce qu'on a dit ou fait dans le passé. Et juste dédramatiser la chose pour dire vraiment, on est toutes et tous dans le même bateau. Si vous pensez quelque chose qui est, entre guillemets, condamné par les féministes, les antiracistes, il faut le dire, il faut taper dedans. Et pour, entre guillemets, donner l'exemple, ou, entre guillemets, dédramatiser la chose, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Maintenant, le but, c'est pas de s'auto-flageller, mais juste de reconnaître ce qui est en chantier en nous. Je trouve que c'est très bien dit, de dédramatiser ça. On est comme tout le monde, on a grandi dans la même société que vous, on a grandi dans la même société que des gens qui sont beaucoup plus déconstruits que nous, mais que voilà, il n'y a pas de miracle, ça ne nous tombe pas dessus. Une illumination merveilleuse féministe qui fait qu'on est des féministes parfaits, ou des alliés antiracistes, ou anti-homophobie, c'est du job. Et je pense que c'est effectivement quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment, ne réalisent pas en fait. Il y a énormément de thèmes, mais nous, on en a identifié trois qu'on a, nous deux. Il y en aurait d'autres, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va parler du stéréotype de la cool girl, qui est un peu la fille cool, mais telle que vue par les hommes, et à quel point nous deux, on est tombés dans ce piège-là, d'être les cool girls pour les hommes. On va parler de gracophobie, et d'avortement et de sexualité. La cool girl, c'est ce genre de cas où on va prendre pour un compliment quand on nous dit « Ah mais toi, t'es pas comme les autres femmes », ou on va dire avec fierté « Ah mais j'ai beaucoup d'amis hommes, ou je m'entends bien avec les hommes ». Ou « Je suis pas comme les autres femmes ». Et que tu fais pas un certain nombre d'activités considérées comme féminines, donc qui sont dénigrées en fait. Toi, t'es cool parce que tu fais des activités entre guillemets « de mecs ». Ouais, c'est quelque chose que je conscientise de plus en plus en fait, à quel point j'étais là-dedans, et tu prends une certaine fierté à te distancier complètement des autres femmes. Tout ça dans le but, en fait, finalement d'arranger des mecs. Et c'est incroyable, parce que j'ai jamais réalisé ça, tu vois, j'étais un peu là-bas. T'as le droit d'aimer des trucs différents, et puis finalement d'avoir plus des activités et des intérêts pour des activités stéréotypées comme masculines. Mais en fait, il y a un moment où tu réalises pourquoi. Tu déconstruis un peu le truc et t'es un peu là « hum ». C'est pas un pur hasard. Et puis c'est pas un pur hasard non plus que beaucoup de filles et de femmes soient dans ce stéréotype, parce qu'en fait, on dévalorise complètement tout ce qui s'importe au féminin. T'entendras jamais un adolescent dire « moi j'ai que des amis filles, et puis ouais, je suis fière de ça, et puis en fait, j'écoute pas trop de rock ou de rappeurs. Moi, j'aime Taylor Swift, quoi. J'ai l'impression peut-être encore c'est un biais à déconstruire, mais que si t'es là-dedans, c'est que t'es en mode gay assumé, quoi. Depuis... Ouais, l'école obligatoire, je traînais beaucoup avec des garçons, en fait. Une fois que tu déconstruis ça et que tu réfléchis aussi, c'est parce que je m'étais... J'avais eu un groupe de filles, de copines-filles plus tôt, et puis ça s'était mal terminé. Et puis finalement, je pense que je suis passée du côté à traîner plutôt avec des gars, parce que je me sentais plus valorisée, simplement. Et concrètement, Jean, qu'est-ce que tu faisais que tu trouvais que c'était cool parce que c'était comme les gars ? Bah, alors déjà, traîner qu'avec des mecs et puis être... En fait, je pense qu'il y a souvent ce côté à se détacher de toute revendication. Il y a un peu ce côté les filles sont chiantes, quoi. C'est vraiment le truc que t'as pas envie d'être. Et que du coup, t'as ce côté un peu à toujours un peu être d'accord, à suivre, à être chill, quoi. Moi, je prenais beaucoup de fierté dans le fait d'écouter beaucoup de rock et de métal, puis de m'y connaître en musique en général. Et j'ai réalisé très tardivement, en fait, que je rejetais, par exemple, toute la musique pop. Je pense que ça se démontrait principalement au travers de la musique et ce genre d'intérêt. Puis à part regarder d'émissions féminines, entre guillemets, enfin, je sais pas, j'ai jamais tellement regardé des trucs genre Star Trek, la télé-réalité ou des choses comme ça. En fait, c'est vraiment consciemment se distancier de quelque chose. Bah, moi, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il y a une part là-dedans où simplement, je voulais être différente, pas forcément liée au genre, mais c'est vrai que je prenais beaucoup trop de fierté à pas écouter Britney Spears comme toi, en fait, j'étais, j'écoutais du rock. Je prenais beaucoup trop de fierté parce que je me maquillais pas. Moi, je me suis maquillée vraiment tard parce que je trouvais que j'en avais marre de ces adolescentes qui se maquillent trop, enfin, trop un discours misogyne, en fait. J'avais intériorisé ce discours-là et je prenais beaucoup de fierté à être plutôt en converse et pas en talon. Ouais, grave. Il y a une limite là-dedans. Celle qui venait de moi et je voulais juste me démarquer est celle au plus profond de toi t'a intériorisé que ce qui est considéré comme féminin, tu vas surtout pas faire ça. Ouais. Ça, c'est mon adolescence. Après, jeune adulte, genre 19 ans, 20 ans, faisait un énorme effort pour juste être la meuf. Mais chill. Moi, je suis tout le temps de bonne humeur. Moi, tout va bien tout le temps. S'il faut décider où on va, à quel bar, à quel resto, mais où vous voulez. Ouais. Alors que certainement que j'avais des préférences. Puis moi, tu vois, je passe pas une demi-heure à me préparer le matin. Là, je me rends compte, c'est vraiment pour arranger les mecs, c'est la meuf qui n'est pas emmerdeuse. Ouais. Qui est belle sans faire d'efforts. Alors qu'il y a des efforts derrière. On est d'accord, mais les efforts, on ne se voit pas. Qui est maigre, mais mange. Tu vois, si on lui faut aller manger des burgers, c'est pas elle qui va dire non. Elle l'emmerde pas, elle est chill. Et ça, c'est vraiment le début de mon âge adulte, en fait. Ouais. Je me rends compte que je faisais la cool girl. avec mes potes, on se moquait souvent des filles qui se maquillaient beaucoup. C'est pas que des amis, mais aussi peut-être avec des stars de rock ou que je suivais, en fait, de réaliser que finalement, ils sortent après avec ces femmes, genre ces filles à l'époque qui étaient très maquillées, par exemple, tu vois. Parce que je me moque de toi, mais en vrai, en fait, c'est ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et que t'es un peu là, ah, mais en fait, c'était du flan. C'était pas du tout vrai. On se moque parce que c'est les femmes, mais c'est tout. Mais en fait, ça vous plaît. Ouais. Le concept de la cool girl a été mis sur la scène du mainstream big time avec le film Gone Girl. Bon, j'ai le monologue sous les yeux, il est en anglais, je vais un peu le traduire en mode bancal, mais... Ouais. Il dit genre, pour les hommes, le compliment ultime, c'est de dire c'est une cool girl. Être une cool girl, ça veut dire que t'es sexy, que t'es brillante, que t'es drôle, t'aimes le foot, le poker, les blagues salaces, tu vas roter, tu vas jouer aux videogames, tu vas boire de la bière, tu vas adorer les ménages à toi et le sexe anal, tu vas manger une chie de hot dog et de burgers, mais tout en restant genre taille 36. Ouais, c'est ça. Avant tout, elles sont sexy, puis elles te comprennent. Puis surtout, elles s'énervent jamais, elles sourient, mais d'une manière genre aimante, elles laissent les hommes faire ce qu'ils veulent. Ça pique. Ça pique. Moi, je pense vraiment, je peux dire que je suis clairement tombée là-dedans, ouais. Enfin, je dis souvent, mais j'ai vraiment réalisé ça tard, quoi. Parce que justement, j'ai une autre citation du merveilleux livre Réinventer l'amour de Mona Cholet, mais c'est une citation de Judith Duportail, du podcast qui a mis ce paddle, où elle dit j'avais trop peur de passer pour la fille relou, je voulais passer pour la fille cool. C'était une espèce d'obsession, mais je pense que la fille cool, c'est un concept directement hérité du patriarcat pour qu'on muselle nos besoins et nos exigences qui sont bien légitimes, qui ne sont pas des trucs d'hystériques. La fille cool, c'est la fille belle qui reste baisable, qui rigole de tout, même des pires humiliations. Et je pense que c'est cette espèce de totem qu'on nous pousse à essayer d'atteindre et liberticide, il est même irrespectueux pour nous-mêmes. Ah, liberticide, c'est un... C'est le mot. Et moi, vraiment, c'est une phrase qui m'a vraiment fait mal parce que je me suis retrouvée complètement là-dedans. Puis c'est celle-là que j'ai un peu pris conscience du truc, quoi, de se dire en fait, c'est irrespectueux pour nous-mêmes. En fait, on a tellement intériorisé qu'avoir la moindre vendication, c'est être chiante qu'en fait, on élimine tous les besoins en se disant qu'il faut absolument arranger tout le monde. On s'assimile aux intérêts des hommes pour oui, je m'intéresse au foot avec toi, oui, je m'intéresse à ce sport. Alors que quand moi, je m'intéresse, je prends l'exemple cliché, si je m'intéresse à la mode, il va dénigrer ça. C'est ça. Ou s'il dénigre pas, il va juste montrer aucun intérêt. C'est ça. Alors que je suis désolée, la mode n'est pas moins intéressante que le foot. Et puis c'est incroyable quand tu réfléchis, t'es un peu là, pourquoi qui a décidé que le foot, c'était beaucoup plus intelligent que la mode. Et t'es un peu là, trouver, c'est les mecs. Mais moi, je trouve vraiment impressionnant. Par exemple, justement, quand j'écoutais du rock et puis du métal et que t'es là, t'as rien besoin de faire pour que les mecs te courent après. Mais c'était pathétique. Oui, je suis jolie, je suis dans la moyenne, je suis standard. J'avais un t-shirt de Judas Priest qui va dans un bar où il y a des gens qui écoutent du métal ou un festival. Mais les gars, ils se tiennent plus. C'est vraiment... Une meuf qui écoute du métal. Mais c'est pathétique. T'es un peu là, mais tu me connais pas en fait. Peut-être que c'est ton groupe préféré, mais so what ? On est des millions à écouter ce groupe. Exactement. Genre, en quoi tu penses que je suis la femme de ta vie ? Parce qu'avant tout, t'étais baisable. Oui, c'est ça, mais parce qu'avant tout, je suis baisable et puis je suis un plan mais tu me connais pas, tu sais. Genre, on va pas sortir ensemble parce que tu m'as vu une fois et puis que je t'ai cité une chanson de Pink Floyd et puis genre, genre, get a grip. Et quand tu parlais de revendication, du coup, ce qui a fait que, même quand j'ai commencé à avoir un éveil féministe, je le faisais de manière ultra douce et non agressive en mode, je veux surtout pas heurter les gens. Même si j'étais assez convaincue de ce que je disais, quand je parlais avec les gens, j'allais tout de suite être dans la réconciliation en mode genre, non mais je vois ce que tu veux dire. Oui, en effet, pas tous les hommes. Enfin vraiment, je lâchais des trucs comme ça. Oui, bien sûr, ça va mieux qu'avant. mais bien sûr, on se calme. Tu vois, tout dans la réconciliation, dans l'apaisement, dans le manque de revendication. Oui, il faut qu'elle restait dans le sens du poil quand même. Mais à fond. Oui, je trouvais ça absolument normal. Et bien, comment on déconstruit ça aujourd'hui parce que c'est un peu le thème de l'épisode ? C'est la première chose, c'est que moi, j'ai pris conscience du fait à quel point tout ce que la société a décidé que ce serait féminin, ben c'est dénigré. Et en fait, moi j'ai eu toute une période où même des choses finalement, à la base, je ne m'intéressais pas des masses. Je commençais à m'intéresser exprès juste parce que c'est considéré comme féminin. Ok. Faire l'inverse en fait. Oui. Ben typiquement le maquillage, moi j'ai eu ma phase de revanche, genre j'ai eu toute une période où je ne me maquillais pas. Après, tout d'un coup, j'étais là, mais proudly, je remettais mon rouge à lèvres après avoir mangé à la cafette à l'Uni. Oui. C'était trop fière de moi, j'avais tout le temps mon rouge à lèvres sur moi parce que j'étais là, mais je vous emmerde, c'est trop beau en rouge à lèvres. C'est clair. Et si vous voulez me dénigrer parce que je mets du rouge à lèvres, mais c'est votre problème. Je suis passée vraiment du côté où j'ai écouté, j'ai binge écouté Britney Spears à ce jour où je m'intéresse trop, genre parce qu'en plus, il y a tout un sujet avec Britney en ce moment. Mais tout ce qui était genre considéré au niveau de l'esthétique féminin, j'ai commencé à le revendiquer à mort, ça faisait partie de ma déconstruction. Maintenant, je suis plus dans j'essaye de vraiment savoir ce que j'aime, tu vois. J'essaye de sortir de ce qui est considéré féminin à masculin. Voilà, donc en ce moment, je fais ce travail d'essayer de juste savoir ce que j'aime et essayer de faire ce que j'aime, indépendamment des influences. Et il y a aussi ce truc où je me rends compte quand tout d'un coup, je trouve quelque chose cool, j'ai un espèce de petit radar intérieur où je me dis ouais, mais c'est parce que c'est un truc de mec en fait que je trouve ça cool et je fais gaffe, tu vois. C'est impressionnant une fois que tu fais attention à ça, d'avoir un côté genre ah mais cet artiste il est très très cool. Est-ce que tu aurais dit ça si c'était une femme qui faisait ça par exemple ? Ça rajoute tout de suite une touche un peu edgy si c'est un mec qui fait, enfin beaucoup plus que si c'est une femme j'ai l'impression. Des fois t'es un peu là est-ce qu'il est vraiment cool ou... Ouais. C'est parce que c'est un gars on lui donne plus de... Prestige en fait. Prestige, voilà. Et en fait l'autre jour je regardais une émission et il y avait Arcade Fire qui était invité. C'est un groupe de rock. Et tout d'un coup j'étais là ah j'en ai marre des boys band. Après je me suis rendu compte que c'est pas ce qui est considéré un boys band. Pourtant c'est un band constitué de boys. Oui c'est ça. Et en fait je me suis rendu compte que One Direction c'est une boys band parce que c'est trop aimé par les meufs. Un rock band c'est du sérieux c'est de la vraie musique parce que c'est aimé par des mecs. Parce que boys band tu dis boys band c'est des migrants backstreet boys. T'es pas censé aimer backstreet boys. C'est clair. C'est un truc de meuf. Par contre j'ai vraiment eu un coming out avec la musique pas du tout rattachée au fait que j'avais conscientisé que c'était souvent anti-féminin. Où justement je m'étais dit mais en fait c'est les One Direction qui m'ont fait ça où j'étais un peu là mais la vie est trop courte pour prétendre que t'aimes pas les One Direction. C'est un groupe génial. La musique est tellement entraînante et super. Et puis depuis là j'ai commencé à écouter tout ce que je voulais. J'ai toujours ça où quand tu parles d'un groupe ou d'un artiste et puis que les gens sont pas genre mais grandis quoi. Ouais c'est ça. Genre passe à autre chose. Non mais c'est commercial je suis un peu là. Est-ce que c'est sur Spotify ? Oui c'est commercial c'est jamais. Passe à autre chose ou utilise des vrais termes. Je déteste le terme commercial. Et je tiens à citer Umberto Eco qui a dit juste parce que ça a du succès ça veut pas dire que c'est pas bien. Mais merci. Effectivement. Il y a des gens et des artistes qui ont du succès et c'est parce que c'est super. Et puis même des fois il y a des trucs t'es un peu là ok c'est vrai que c'est pas hyper qualitatif mais en même temps il y a des gros producteurs derrière il y a aussi quelque chose qui parle à plein de gens tu vois. Il faut le reconnaître. Tout à fait. Et puis du coup autre chose que je fais vraiment pour déconstruire la cool girl en moi dans ce moment j'essaye de moins sourire mais ça j'ai arrêté de le faire parce que je trouve ça cool que les gens sourient. Je suis plutôt en mode quand un homme sourit pas je trouve ça nul. Je suis là mais quelle énergie tu donnes au monde ? En fait c'est pas que les meufs doivent arrêter de sourire après c'est qu'elles ont envie d'arrêter qu'elles arrêtent le mieux c'est de faire ce que tu veux mais je veux dire c'est plutôt les mecs donner un peu plus d'énergie positive et je suis à deux doigts ça va arriver un de ces quatre je vais finir par dire à un homme mais sourire un peu quand même parce que enfin oui c'est bien d'être gentil en fait sourire mais c'est ça c'est bien d'être poli c'est bien d'être sympa par exemple j'étais chez ma coiffeuse l'autre jour elle est ultra serviable et je sais qu'il y a quelques années genre je l'aurais trouvé un peu niaise et là je trouve ça beau c'est incroyable en fait quand même elle prend soin de sa clientèle et en fait je suis sortie du coup du magasin elle me suit derrière parce que j'avais laissé tomber mon élastique à cheveux alors on est d'accord en élastique à cheveux on s'en fout ça coûte deux centimes et t'en perds tous les jours mais la meuf elle m'a suivie pour me le rendre et j'ai dû faire un effort conscient pour dire putain t'es incroyable de m'avoir couru après pour me rendre mon élastique t'es juste t'es une super meuf et je fais un effort conscient tu vois de me dire être gentille c'est pas être nia ouais de vraiment valoriser un peu de ses caractéristiques plutôt vues comme féminines valoriser le care le service en fait ouais bah c'est ça être poli souriant et sympa et effectivement c'est vraiment un truc aussi où moi j'ai de la peine avec ça les justement les femmes qui sont tellement dédiées aux autres j'ai beaucoup de peine avec ça parce qu'en fait bah oui j'ai été finalement beaucoup trop éduquée à ça à trouver que ben c'est nia et puis être blasée c'est beaucoup mieux et pas bouger un doigt pour les autres c'est cool quoi en fait il y a le côté aussi on a pas parlé du travel light ah oui si je parle encore un peu de ce que je faisais pour être cool et que j'essayais de déconstruire c'est vraiment ce truc où pendant longtemps j'allais tous les étés en Albanie j'étais vraiment la meuf qui passait l'été avec juste une petite valise et je prenais beaucoup de fierté avec ça quoi j'étais là même moi deux culottes deux paires de tongs et puis quatre robes et c'est bon je fais mon été c'est bon je suis tellement cool je suis tellement chill je suis tellement light en fait je prends tellement rien avec mais c'est incroyable que les gens te revalorisent avec ça les hommes en disant t'as qu'une valise et t'as un peu là mais il y a des choses plus importantes dans la vie que d'avoir qu'une valise vous êtes vraiment superficielle les mecs vous êtes vraiment superficielle c'est ce que tu disais avec le t-shirt Judas Priest genre chill du coup de cette époque où j'ai toujours plein de t-shirts de groupe j'ai eu tellement de fois aussi des gens qui me testaient par rapport à mes connaissances mais ça je l'ai eu aussi ça aussi t'as eu un mec qui était un peu là genre t'écoutes Judas Priest j'étais un peu là oui toi moi et des millions de gens encore oui comme beaucoup de gens bienvenue un peu non je te crois pas en mode cite moi un de leurs albums tu vois je suis un peu là je suis un peu là celui peut-être que j'ai sur mon t-shirt déjà c'est pas très difficile et j'étais un peu là je les ai vus deux fois en concert et puis je t'emmerde et puis grandis quoi et grandis chouchou même si je fais semblant d'écouter Judas Priest et c'est ça et vraiment j'étais en mode déjà cette question ne m'aurait jamais été posée si j'étais un mec avec un t-shirt parce que c'était plausible mais le gars il fait du gatekeeping c'est assez incroyable comme exemple en fait parce que c'est un truc masculin donc c'est un truc bien et donc parce que c'est un truc masculin et prestigieux tout le monde va en faire partie mais il y a des fraudes dans la foule attention et le gars fait du gatekeeping attention il y a une blonde au bar avec un t-shirt Judas Priest c'est mon devoir c'est mon devoir de protéger le peuple métalleux pour qu'ils ne tombent pas amoureux d'elle direct exactement parce qu'ils sont superficiels parce que nous on est la vraie société vous écoutez juste en groupe vous écoutez de la musique it's fine ah bande de bolos mais oui j'aime bien cette conclusion de dire que les hommes sont superficiels en fait franchement s'il n'y avait pas autant eu de regards extérieurs et d'applaudissements parce que tu fais un truc un peu comme les mecs je sais pas ça t'entraînerait moins là-dedans non mais c'est clair mais une meuf qui boit beaucoup de bière elle mange des burgers je veux dire d'où c'est deep mais d'où c'est deep d'où c'est important qu'est-ce que tu valorises chez les gens quoi non mais donc on essaie de sortir du stéréotype de la cool girl le deuxième grand thème que nous avions Coraline est-ce que tu veux le prendre oui c'était la grossophobie parce que c'est compliqué c'est pas compliqué c'est genre juste trop profond autant la cool girl alors oui ça m'a fait du mal quand j'ai réalisé à quel point c'était quelque chose que j'avais intériorisé et qui était profond en moi autant ça m'a fait mal au début mais je suis passée à autre chose en mode lol les hommes sont superficiels en fait mais vraiment la grossophobie j'ai de la peine et c'est tellement profond et je remarque que c'est pas qu'en moi je veux dire mais c'est un truc tu peux être avec des gens déconstruits ou qui réfléchissent qui se remettent en question par rapport à beaucoup de choses mais on fait on fait et on dit et on a tellement les attitudes grossophobes tout le temps une fois que tu te poses la question t'es un peu là mais c'est quoi cette hypocrisie quoi ouais moi j'ai vraiment des trucs où tu passes ton temps à juger les autres et toi même par rapport à ton poids et puis encore une fois il y a tellement de retours extérieurs par rapport à toi et ton poids que c'est difficile je trouve que c'est difficile d'en sortir moi je trouve dès que tu fais un travail où tu te recentres et tu commences à t'en foutre ton poids bam t'as un commentaire extérieur même quand il est positif il est délétère ouais il est positif par rapport à un standard en fait voilà même si on t'ensuite pas même si on dit un truc ah t'as l'air vraiment fit en ce moment ça m'est arrivé cette semaine ça m'a glacé le dos et j'étais là comme ça en claquant les doigts ça partait pas d'une mauvaise intention je sais moi je me sens complètement objectifiée je me sens complètement jugée sur mon poids et c'est horrible c'est impressionnant parce que justement je pense que ça fait plusieurs années j'essaie de comment dire de corriger un peu ma première pensée quand par exemple je vois une femme grosse en crop top imaginons parce que vraiment c'est encore profondément ancré en moi ce côté de ého ouais faut on est pas habillés comme ça tu vois et c'est un truc c'est là direct c'est le premier truc c'est mon subconscient qui recrache des années de conditionnement et après je me dis elle fait ce qu'elle veut good for you j'essaye de me recalibrer sur ça enfin ça fait des années que je fais ça le crachat de mon subconscient est toujours là enfin disons que c'est que maintenant que je réalise à quel point les gens sont obsédés par le poids des gens comme toi t'as dit on t'a dit ah t'es fit c'est un compliment et puis en même temps qu'est-ce que ça veut dire sur la société sans la société moi ce que ça me fait c'est que ça me dit t'as intérêt à pas prendre du poids c'est en mode ah t'es bien là bouge pas ouais t'es sûre que tu veux manger ça ouais assez récemment j'ai dû faire un effort colossal j'étais témoin d'une conversation mais on n'était que trois d'une autre femme random qui lui dit ah mais toi t'as perdu beaucoup de poids puis elle a dit ouais c'est trois dernières années j'ai perdu genre 30 kilos et j'ai dû faire un effort conscient pour rien dire parce que la meuf d'à côté m'a regardé en mode waouh bravo c'est bien puis elle m'a regardé j'étais un peu là j'ai juste souri bêtement et je suis partie gênée parce que oui en fait j'ai envie de lui dire bravo t'as perdu du poids mais pourquoi parce que les gens ont décidé qu'elle avait 30 kilos en trop c'est censé être synonyme de succès en fait c'est vraiment du succès alors que la discussion pourrait tourner autour de ah tu voulais perdre ce poids c'est un objectif que tu t'étais fixé c'est toujours félicitations d'avoir atteint un objectif que tu t'étais fixé mais comment le faire sans tomber dans le bravo c'est ce qu'il fallait faire c'est ce qu'il fallait faire c'est ce qu'on attendait de toi félicitations en fait j'aimerais juste faire un petit backdrop entre guillemets théorique j'ai réalisé beaucoup de choses en écoutant encore une fois un podcast à soi que je cite du coup il y a un épisode qui s'appelle le gras et politique je sais pas ça m'a tellement ouvert les yeux sur beaucoup de choses et en fait comme souvent avec des injonctions en fait le discours général prétend que les injonctions se basent sur des faits biologiques et scientifiques comme par exemple toute la question trans on va la condamner parce que non mais c'est bon t'es né avec un pénis ou une buve c'est clair qu'on est binaire il fut un temps on justifiait le racisme comme ça aussi on disait oui mais bon on est différent et là avec tout ce qui est les gens gros en fait on va faire la même chose on va dire oui mais c'est une question de santé déconstruisons déjà ça parce que nous on va juger les gens si moi je prends 10 kilos bah les gens vont péter un câble autour de moi qu'est-ce qui t'arrive ? est-ce que tu vas chez le psy ? est-ce que t'as vécu un traumatisme ? tu t'es fait virer ? je sais pas moi genre c'est pas plus 10 kilos qui vont faire que moi j'aurais des problèmes cardiaques ok ? deuxième point on va pas péter un câble pareil si je perds 10 kilos au jour de demain on va pas me dire est-ce que tu vas bien ? non on va plutôt dire peut-être là t'es justement au stade du fit ouais du coup si tu perds 10 kilos peut-être ça se voit beaucoup quand même donc peut-être que les gens vont s'inquiéter peut-être je soupçonne beaucoup moins mais beaucoup moins ils vont plutôt être en mode ça te va bien ouais il y a des chances on préfère des personnes maigres il suffit d'ouvrir vogue pour pas se voler la face ouais tu peux avoir 30 kilos plus que moi être en mode santé et souvent on va sortir l'IMC qui est l'indice de masse corporelle il paraît que c'est méga barbare comme indice c'est ultra basique c'est taille et poids et âge et puis je sais pas quoi c'est vrai que ça a l'air assez trivial en fait une fois que tu y réfléchis on prend absolument rien en considération mais non parce que tu peux avoir une masse d'ossature qui est différente voilà une morphologie qui est différente les grands sportifs et sportives ils ont tellement de masse musculaire l'IMC ça part dans tous les sens ça veut rien dire et en plus j'ai lu aussi que suivant où tu prends ton poids ça peut être plus ou moins signe de problème de santé l'IMC c'est du bullshit et c'est tous des trucs qu'on prend comme des vérités scientifiques et biologiques pour justifier ce qui est de la pure pure grossophobie en fait on aime pas les gens gros et puis c'était pas mince ça va ou bien ? oui c'est quoi ton problème ? et c'est vrai que vraiment on utilise ce grand truc de la santé pour excuser tous les commentaires je prenais l'exemple de la femme qui a perdu 30 kilos j'en sais rien si elle les a perdues de façon saine ce qu'on considère comme ça peut-être qu'en fait elle se fait vomir tout le temps depuis 3 ans est-ce qu'on pense à ça ? non non tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons enfin on est un peu là genre ah ouais c'est pas top mais t'en sais rien justement on te félicite et puis on se dit ah c'est mieux pour sa santé mais pas du tout t'en sais rien par exemple moi ça me remet beaucoup en question du quand j'ai perdu j'ai perdu genre 10 kilos sur une année et quelques parce que j'avais envie mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où t'es un peu là pourquoi j'avais envie ? parce que j'étais pas en mauvaise santé parce que j'allais très bien parce que mon corps fonctionne et puis fait des trucs incroyables tous les jours qu'on célèbre pas du tout assez mais physiquement bah voilà je me sentais pas au top et j'ai eu envie de perdre ces kilos que j'ai perdu tranquillement je pense d'une manière très saine et très cohérente jamais les gens penseront que ça a été fait de façon malsaine alors que si ça se trouve je me nourris de chips et puis je me fais vomir après et puis on s'en fiche complètement parce que t'as perdu le poids que tu voulais le poids qu'on voulait que tu perdes moi je dois reconnaître que je suis obsédée par mon poids après obsédée c'est peut-être un grand mot à mon goût je suis trop obsédée par mon poids des fois j'obsède pour une question de 3 kilos alors que je sais que c'est irrelevant on s'en fout de ces 3 kilos t'es très basée sur la balance en fait ou c'est plus dans ton comment tu te sens ? un peu des deux un peu des deux pour parler encore une fois de mes biais personnels donc non seulement je m'inflige ça à moi-même mais c'est vrai que moi j'ai ce côté si je vois une femme parce qu'on va en parler aussi qui est considérée grosse ou en surpoids dans cette société parce que déjà surpoids ça veut dire qu'il y a un poids normal et un surpoids moi j'ai plutôt ce côté ah c'est dommage ouais c'est dommage moi c'est ça mon réflexe direct et même des amis que je trouve magnifiques c'est parce que je les aime elles rayonnent elles sont voilà et j'ai tout de suite ce truc genre mais qui est là derrière moi en mode ça serait bien quand même si elle perdait un peu de poids moi j'ai tellement ça aussi et c'est d'une tristesse genre vraiment je suis vraiment désolée de penser ça ça me fait chier que je pense ça ça me saoule vraiment ça m'intriste en fait que je pense ça parce que je suis là je les juge je juge l'apparence des autres femmes en fait et j'ai beau à me dire c'est con c'est con j'ai beau à savoir genre intellectuellement que l'esthétique et culturelle qu'il y a des autres cultures où on préfère les femmes plus amples qu'il fut un temps à préférer les femmes plus amples et c'est quand même là c'est là et c'est difficile à s'en défaire mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça je suis un peu là ah oui moi aussi quand je vois justement des femmes en surpoids autour de moi je suis un peu là pourquoi ? enfin tu vois des amis où tu dis ben elle mange elle a l'air de manger correctement elle bouge un peu enfin pourquoi t'es en surpoids ? j'aimerais savoir et puis vraiment à essayer de me dire genre ah ouais mais c'est vrai que si elle faisait ça ça irait mieux enfin sous-entendu que ça va pas tu vois alors que et tu t'ingères clairement parce que c'est du domaine public complètement c'est jamais quelque chose que je dis oui oui bien sûr je ne verbalise jamais ça mais dans ma tête il y a toujours un moment où je suis un peu là pourquoi ? et j'ai envie de régler leurs problèmes parce que je considère ça comme un problème au fond de moi alors que ça n'en est pas en fait du coup pour déconstruire moi ce que je fais c'est que je commence par moi-même déjà je verbalise pas mes pensées à la con qui sortent là délétères des pensées horribles qui sortent bien sûr j'ai fait de mon mieux pour pas les verbaliser et aussi ce que j'ai arrêté de faire c'est de parler de mon poids pas que ça devienne un sujet en fait je peux faire que ça par rapport à moi-même genre quand il y a 2-3 jours mon pote là qui m'a dit t'as l'air vraiment fit en ce moment on dirait que t'as perdu du poids ah il m'a dit moi je sais pertinemment que j'ai perdu du poids ou am I kidding je me pèse j'ai regardé je lui ai dit ouais ça se peut écoute je bois pas d'alcool en ce moment j'ai fait comme si je savais pas trop comme si c'était un non-sujet alors que c'est un carrément non-sujet pour moi et récemment aussi j'ai quelqu'un qui m'a demandé tu peux me dire s'il te plaît comment tu pèses en ce moment parce que j'avais pris un peu de poids et j'ai dit je me pèse plus ce qui est faux encore une fois je voulais que ça devienne un non-sujet qu'on me foute la paix qu'on arrête me faire des commentaires sur mon corps ouais ouais donc c'est ce que j'essaye moi à mon échelle déjà je me remets en question avec toutes mes pensées et que si je continue d'être obsédée par mon propre poids j'essaye de faire en sorte que ça sorte pas de moi de mon intimité en fait ça me fait penser qu'on peut joindre pour moi la cool girl et la grossophobie avec le côté où j'ai eu un métabolisme j'ai toujours un métabolisme très pardonnant je sais pas comment dire très tolérant et j'étais toujours en mode non moi je me baisse pas en fait ça c'était un truc aussi j'étais assez fière je sais je peux m'en donner tout ce que j'ai en fait jusqu'au jour où j'ai réalisé que je prenais du poids et puis j'ai commencé à me peser parce qu'à un âge à un moment ça te rattrape quand même un peu ouais et du coup en faisant mon rééquilibrage alimentaire du coup là je me pesais chaque semaine environ du coup pour moi c'est un truc nouveau de me peser mais c'était un autre truc que j'aimais bien dire que je faisais pas c'est vrai parce qu'il y a des femmes qui ont un métabolisme moins pardonnant comme tu dis essayer de t'entendre dire ça elles sont là genre good for you ouais genre ta gueule après j'ai toujours été consciente que j'avais de la chance tu vois mais encore une fois c'est un truc on te félicite un peu comme la chirurgie esthétique tu vois genre non mais c'est naturel et puis le poids c'est ça aussi tu vois en mode ah t'es fit puis t'es un peu là mais c'est mon patrimoine génétique j'ai juste eu de la chatte ouais je n'ai aucune implication là dedans c'est un truc c'est que les gens vont se permettre de juger les gens gros parce qu'ils vont dire mais t'as qu'à manger moins ouais bah c'est pas si simple bah c'est pas si simple en fait déjà la relation à la bouffe c'est une relation qui peut être extrêmement complexe oui et aussi il y a des gens qui ont un métabolisme beaucoup plus compliqué oui il y a des gens qui ont peut-être des problèmes de santé mais même sans les problèmes de santé la relation à la bouffe elle est complexe j'aimerais te citer d'ailleurs une fois on a eu cette conversation je crois c'était avant que je fasse mon équilibrage alimentaire justement où j'ai dit ouais mais j'ai un peu je pense que j'ai une relation pas très saine à la bouffe puis t'es un peu là c'est tellement le social la réunion la famille les amis le tout qui fait que genre personne n'a de relation saine à la bouffe c'est un problème beaucoup plus grave chez les femmes que chez les hommes dans les deux sens il y a beaucoup plus de femmes qui ont des troubles alimentaires oui parce qu'on n'arrête pas de leur faire subir des injonctions sur leur corps beaucoup plus que les hommes et du coup aussi une femme qui prend du poids ça va créer scandale alors franchement un homme qui prend du poids il a beaucoup plus de marge de manoeuvre on va en parler mais il a vraiment comme tu dis plus de marge tu peux prendre du bide à un moment on est ok avec ça ouais et puis tu peux en prendre un peu il y a vraiment une marge de tolérance bien plus large que pour les femmes parce qu'en fait voilà moi j'ai perdu 3 kilos et j'ai déjà un pote qui m'a fait un commentaire voilà alors que 3 kilos chez un mec où c'est de l'invisible ouais vraiment on va même pas le voir après il pourra prendre du poids on va comme tu dis prendre du bide on va tolérer c'est pas grave ouais après si ça commence à devenir entre guillemets ce que la société va considérer comme malsain on va plutôt faire des commentaires genre non mais je m'inquiète juste pour sa santé sinon c'est pas grave alors que pour une femme on va mais y'a pas à la pardonner ça va être y'a pas que la santé quoi qui est dedans d'où tu te laisses aller comme ça quoi puis j'ai déjà entendu plusieurs fois des témoignages de femmes considérées comme en surpoids autour de moi enfin genre je vais chez le médecin pour un problème random genre je me suis foulée la cheville et le premier truc qu'on me dit c'est faudrait perdre du poids puis t'es un peu là mais ça n'a aucun rapport avec ma cheville oui mais on sait jamais on sait jamais en fait oui puis c'est un peu ce côté de oui mais c'est un médecin il doit s'inquiéter pour sa santé oui mais il en sait rien comment tu justifies ce commentaire est-ce que tu m'as fait un test sanguin qui montre que j'ai des carences ou un problème est-ce qu'on a fait des tests physiques qui montrent que j'ai des problèmes de tête cardiaque ou autre ou est-ce que tu sens que j'ai tellement de poids en plus que c'est pas bon pour mes articulations non genre tu m'as juste vu tu t'es dit elle est grosse il faut qu'elle perde du poids et puis ça n'a rien à voir avec le problème pour lequel je venais à la base et puis encore une fois tu sais pas ce que je mange tu sais pas ce que je fais comme sport parce qu'il y a des femmes il y a des personnes qui font du sport qui mangent correctement mais qui ont un autre métabolisme que moi par exemple puis on leur pardonne pas putain un peu là putain c'est le milieu médical quand même non mais le milieu médical non mais on est bien d'accord je veux dire c'est un sujet en soi on pourrait dédier notre podcast là dessus mais quand même je trouve que c'est encore d'autant plus culpabilisant quand c'est une blouse blanche qui te fait sentir dire que t'es grosse quoi je veux vraiment dire en fait là dessus que je suis vraiment désolée de faire partie du problème parce qu'en fait j'imagine trop des auditrices qui nous écoutent qui ont un poids qui est considéré comme surpoids j'imagine que ça fait mal ce qu'on dit même si on reconnait que c'est des biais on s'en fout le fait que moi j'avoue que quand je vois quelqu'un qui est entre guillemets en surpoids et je me dis ah c'est dommage ça doit faire mal à entendre et je suis vraiment désolée en fait de faire partie du problème j'essaye vraiment j'essaye de déconstruire ça je m'informe c'est ça j'ai écouté deux fois cet épisode dans le podcast à soi j'essaye vraiment et je suis vraiment désolée mais c'est vrai que notre but c'est aussi de montrer à quel point il y a des trucs qui sont profondément ancrés et puis qu'on s'en défaite pas de comme ça en fait et que même si on se remet en question même si on est de bonne volonté il y a des choses qui sont trop enfin je veux pas utiliser ça comme excuse en disant lol on peut dire ce qu'on veut mais c'est juste dire que même nous en faisant ces efforts conscients on n'y arrive pas rapidement enfin ou pas à la vitesse à laquelle on aimerait ouais alors voilà faut faire plus d'efforts et on va clairement pas s'arrêter de faire des efforts là dessus et il faut commencer à en faire si c'est pas déjà le cas mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis longtemps enfin que je sais pas je vois pas mal de choses fleurir sur les réseaux là dessus il y avait un peu ce concept de body positive mais je suis pas toujours je trouve pas toujours très pertinent ce qu'il raconte non plus non je sais pas c'est un peu un mouvement qui veut tout et rien dire mais que du coup voilà ce côté grâce au froid moi j'en ai entendu parler genre vraiment il y a je sais pas deux ans trois ans peut-être pas vraiment plus tôt il y a encore du chemin quoi pour nous aussi en fait là je suis enceinte de six mois quand le projet de éventuellement peut-être avoir un enfant est venu je me suis dit franchement ça me fait chier vraiment juste pour mon corps finalement je suis quand même très contente parce que je vois que je le vis assez bien enfin je le vis vraiment bien en fait même beaucoup mieux que ce que j'anticipais quand même c'est bizarre quand tu te pèses puis que t'es un peu là ah ouais j'ai pris 14 kilos ouais et que ça devient un sujet parce que justement les gens ont envie de te dire ah mais ça se voit pas puis je suis un peu là mais c'est pas très grave en fait enfin d'un côté ça me rassure puis d'un autre j'ai aussi envie pas de faire partie du problème tu vois mais c'est vrai que maintenant que tu parles de ça j'ai entendu tellement de commentaires sur la manière dont les femmes sont enceintes dans ma vie ouais encore une fois j'ai même pas remarqué que c'était problématique genre ah oui elle est devenue vraiment grande en fait la femme parfaite enceinte on en a parlé avec Rosalba ouais et maintenant que tu dis ça bah en effet en fait j'ai entendu beaucoup de commentaires de ce type là ouais de ah putain elle a gonflé quoi enfin je sais pas moi je me suis un peu renseignée au travers de ma grossesse à me dire en fait le poids ça veut pas dire du gras forcément parce que moi justement je me pesais toutes les semaines vu que j'avais commencé à me peser parce que j'étais plus une cool girl je veux dire je voyais selon ce que je mange comment ça se passe un peu l'évolution le sport là je remarque que c'est différent de d'habitude que même si je mange plus ou moins bien surtout avant je prenais pas 2 kilos en une semaine tu vois c'est vraiment très impressionnant mais en même temps vraiment tout n'est pas fait pour t'aider quoi parce que vraiment tous les commentaires de tout le monde et puis autour de toi que t'as entendu et que t'as intériorisé bah ils sont là et puis encore une fois ça peut être ton volume de sang il double presque tu peux faire de la rétention d'eau il y a le poids de ton bébé il y a le poids du placenta il y a le poids de ton utérus qui qui double non qui ne double pas plus et puis il y a ce truc genre même si t'as pas 5 commentaires par jour t'as intériorisé ce que t'as entendu sur les autres femmes en sang et après il suffit un commentaire tous les mois pour que ça te confirme quand on est là encore ouais ouais vraiment du coup parler de ta grossesse c'est la parfaite transition pour parler d'avortement avortement et sexualité notre prochain thème pour moi l'avortement c'est vraiment le truc féministe genre que j'ai revendiqué à un moment de me dire si t'es contre l'avortement t'es contre les femmes ouais enfin ça a été un truc que j'ai conscientisé assez jeune sans me revendiquer féministe à l'époque c'était pas discutable mais il y a quand même différentes façons d'avorter qui sont correctes quoi ouais moi aussi j'ai ça pas bien j'avais ça en fait je dirais genre la grassophobie c'est un chantier chez moi ouais moi aussi l'avortement j'arrive au bout comme toi pour moi ça a été ultra primaire genre je suis une femme si je tombe enceinte hors de question que j'ai pas le choix si je veux garder au bébé ou pas c'était une évidence pour moi que j'étais pro-avortement jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais pro-avortement mais avec des astérix oui il y a des petites lettres en dessous du contrat c'est écrit en tout petit mais c'est là quand même voilà il y a des clauses c'est le jour où j'ai dit à haute voix quelque chose et ma soeur a réagi tout d'un coup j'ai perdu la capacité de parler pendant 5 secondes et je me suis rendu compte de ce que je venais de dire en fait voilà ce qui se passe c'est que j'ai plusieurs femmes de mon entourage qui ont eu une grossesse non planifiée puis elles ont décidé de garder le bébé ouais ils sont devenus mamans super ensuite j'ai découvert soit en live soit après coup que ces femmes là elles sont retombées enceintes de manière non planifiée mais de la deuxième grossesse elles ont décidé de la terminer ouais de se faire avorter et je me suis rendu compte que je jugeais ça à mort j'étais là mais comment ça t'as décidé genre de garder ton premier enfant mais t'avortes de deuxième mais pour moi c'était genre mais c'est con ou quoi et tout d'un coup j'ai dit ça une fois sur quelqu'un qu'on connaissait avec ma soeur puis ma soeur elle m'a dit elle était très gracieuse elle était là je sais pas meuf pour moi c'est genre tu fais ce que tu veux non très genre ok elle t'a pas giflé quoi en mode je vais chier à ce que tu dis oui gracieuse elle a pris ça ultra légère ouais et j'ai réfléchi pas deux secondes des semaines et je me suis rendu compte que premièrement je voyais la première grossesse non planifiée de ces femmes comme un drame ouais et que si elles ont décidé en fait de garder l'enfant c'est parce que l'avortement était extrêmement dur c'était le choix difficile alors j'en sais rien peut-être qu'ils ont gardé l'enfant parce qu'en fait ils se sont dit ah cool ouais tu vois mais moi mon a priori vraiment inculqué par la société c'était que l'avortement est si difficile que finalement ils ont tranché ils ont dit non 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 je garde l'enfant ouais déjà un avortement c'est dramatique c'est compliqué je sais que c'est faux je sais que ça peut se passer très différemment la plupart de ces meufs sont maman ou sont même en couple avec le père ouais et donc pour moi une fois que t'es maman ou même en couple avec le père mais qu'est-ce que tu avortes ouais 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 et là pour moi c'est un avortement que je juge je jugeais pardon là c'est bon j'étais pour l'avortement mais par contre il y avait des bonnes raisons pour lesquelles il faut avorter je pense que j'ai déconstruit à 95% faites ce que vous fucking voulez je pense que je suis au même niveau que toi effectivement comme t'as dit la Grosse Ophi Ruby c'est encore un pur chantier sur lequel je travaille autant l'avortement voilà j'ai comme toi dit ou pensé des conneries dans le genre enfin je suis passée à autre chose maintenant mais effectivement c'était pour moi quelque chose de j'ai dit ouais mais c'est quand même un traumatisme d'avorter ouais ils me disent j'en ai pas du tout ferme ta gueule oui bah évidemment si t'as pas voulu avorter tu voulais pas tu voulais le garder mais que je sais pas tu t'es sentie obligée les conditions faisaient que non tu pouvais pas là c'est un traumatisme mais en vrai en gros les vécus sont multiples non c'est ça c'est pas plus traumatisant d'avorter que d'aller chez le dentiste ouais parce que t'aimes aller chez le dentiste non est-ce que t'as besoin d'en faire toute une histoire probablement pas ouais je pense parce que j'ai pas eu cet exemple là enfin j'ai pas eu entre guillemets cette opportunité de juger quelqu'un qui avortait de son deuxième t'as pas été mise à l'épreuve oui c'est ça je pense que on va pas dire que c'est parce que je te rendais construite mais moi j'avais plutôt ce côté de ouais tu peux avorter une fois c'est un peu fool me once shame on you fool me twice shame on me quoi moi aussi j'avais ce côté la meuf elle est déjà tombée enceinte une fois quoi une deuxième fois maintenant ouais genre protège toi t'sais une fois ça peut arriver mais deux franchement tu l'as cherché à un moment c'est bon quoi c'est pas pourtant j'ai pris la pilule du lendemain un certain nombre de fois aussi enfin ça arrive quoi j'ai envie de parler d'une citation que j'avais vue d'un truc enfin qui m'a fait rire c'était un peu ce concept des hommes qui disent ah elle m'a fait un enfant dans le dos tu vois puis c'était un peu en mode les mecs arrêtaient de penser que l'avortement c'est un moyen de contraception si elle est tombée enceinte c'est que it's a thing que plein de mecs veulent pas mettre de capote et puis que bah finalement elle est un peu là je pense que t'as déjà suivi un cours de biologie tu sais comment ça se passe donc fais pas genre à partir du moment où tu décides de ou de ne pas mettre de capote t'as fait un choix moi j'ai trop adoré aussi cet épisode des couilles sur la table sur les hommes dont la copine ou une femme avec qui ils ont couché est tombé enceinte mais la grossesse n'était pas désirée la plupart ils ont avorté et en fait moi aussi je me posais cette question je me disais oui je suis 100% d'accord comme encore mon choix mais je disais en effet c'est compliqué pour le mec parce que c'est le père et puis c'est un peu chaud qu'il soit complètement exclu du choix qu'il n'ait pas son mot à dire tu sais j'avais ce côté ambivalent jusqu'à ce que dans les couilles sur la table justement la réalisatrice de ce documentaire justement elle disait mais en fait les hommes ils ont un choix et c'est au moment de la contraception ouais et ça c'était vraiment pas mal déjà genre en effet comme tu dis arrêtez de pas vouloir mettre de capote parce que la sensation n'est pas la même il y a plein d'hommes qui enlèvent la capote sans dire et il y a plein de cas aussi où les deux décident de prendre un risque en fait mais le mec en fait partie quoi mais tu fais partie du game et puis t'es conscient de ce que tu prends exactement enfin c'est pas une surprise ouais oh mon dieu mais comment c'est possible tu veux que je te refasse le coup en dessin comment c'est possible et puis du coup elle dit elle dit ben si tu fais pas le choix au moment de la contraception elle dit ben donner c'est donner reprendre c'est voler donc si t'as donné ben maintenant c'est à la femme et ouais et c'est comme ça sorry dude t'as qu'à mettre une capote t'as qu'à utiliser une contraception masculine faut pas déconner c'est des petites probabilités où tu fais tout juste et t'es quand même enceinte bien sûr mais on dit pas de ça enfin que c'est impossible c'est juste que dans 9 cas sur 10 à mon avis c'était prévisible et d'ailleurs je voulais dire que parce que t'as parlé qu'il y a des hommes qui enlèvent les capotes sans le dire je crois que l'année passée en Suisse un homme a été condamné yes pénalement trop bien et je suis un peu là c'est comme un type de viol en fait c'est un type de viol parce que c'est un rapport non consenti parce que ça faisait pas partie du consentement de base enfin du contrat si on veut donc ne faites pas ça hein vous les hommes qui écoutez pas ce contrat de toute façon mais pour moi aussi justement pour revenir à ce concept de l'avortement c'est que il y a un peu ce côté de ça peut arriver une fois c'est normal c'est cool ok que ça arrive souvent enfin t'es un peu soit je te considère comme tu réfléchis pas beaucoup soit bah t'es une femme de petite moralité une femme de petite vertu pour utiliser un terme désuet et mignon qui segue dans la suite de notre conversation sur le slut shaming j'ai moins besoin d'y travailler activement parce que je suis de plus en plus sexe positive mais ça reste un truc où il y a plein de pratiques et plein de choses qui pour moi sont tolérées mais généralement au sein d'un couple long terme monogame et puis ok maintenant ça va mieux mais qu'effectivement de coucher à gauche et à droite ça reste un problème pour moi mais c'est comme tu disais je trouvais ça assez pertinent parce qu'en préparant l'épisode moi je disais oui mais en même temps il y a plein de femmes qui font ça on en a même parlé dans ce podcast et moi j'ai aucun problème avec ça et tu m'as dit oui mais parce qu'elles le font comme il faut c'est à dire c'est vraiment l'image de la femme libérée qui s'assume avec confiance en elle et là on est vraiment genre chapeau bravo voilà par contre si c'est pas fait de manière assumée s'il y a pas un discours derrière il y a ce côté tout de suite où tu disais genre ah oui mais elle se respecte pas assez ça va tout de suite dans des notions de respect self respect en fait ouais 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 et pourquoi ? parce qu'elle couche avec plein de mecs ou de meufs puis plusieurs puis il n'y a pas de lendemain puis c'est pas grave mais genre il y a un peu ce côté de effectivement de la femme libérée assumée et puis de l'autre meuf où t'es un peu là ah 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 et autant j'ai aussi entendu quand on a fait l'épisode sur ce thème dans la première saison d'autres femmes qui m'ont dit j'ai le même lifestyle mais j'oserai jamais l'assumer et ça c'est intéressant parce que pour moi ça reste un truc effectivement de quand on enregistrait cet épisode avec Meghan c'est vraiment génial d'avoir des exemples comme ça qu'on ait quelqu'un autour de nous qui soit d'accord d'en parler parce que justement c'est quoi le jugement derrière en vrai puis qu'est-ce qu'ils vont penser les autres je pense que c'est compliqué à trouver puis que ouais que comme tu dis il y a je pense effectivement plein de femmes qui vivent la même chose et qui oseraient jamais venir dire moi je fais ça quoi ça aussi c'est pas mal 95% je dirais déconstruit chez moi mais c'est ça si c'est pas assumé s'il y a pas une revendication féministe ou de libération derrière ouais il y aura une petite voix en moi qui va dire bah respecte toi quoi ouais et puis ça c'est vraiment un truc ce concept de se respecter qu'est-ce que que coucher avec des mecs c'est mal et qu'à randonner il y en a trop quoi qui sont passés par là ouais c'est ça ça fait vraiment chier de le dire on a fait un deal on va donner nos biens on a fait un deal on est honnête enfin pour moi la différence aussi elle est dans le fait il y a quelques semaines là je rentrais le soir puis dans le train j'étais dans le train depuis Hiverdon un samedi soir il y avait un gars qui parlait trop fort de choper des filles en boîte quoi ouais je me suis vraiment dit c'est vraiment impressionnant parce que jamais une femme aurait cette conversation aussi fort à voix haute comme ça à dire c'est bon lol moi j'embrasse des mecs j'embrasse des mecs je passe à autre chose ah mais là on va dire appeler les urgences pour l'envoyer chez Mélissa ouais il y a ce concept de se respecter et de vulgarité féminine c'est vulgaire qui est ultra lié à une sexualité qui est considérée comme pas assez classe en fait ouais et ça passe beaucoup aussi par les habits ça aussi je fais un effort parce que moi à ce jour je vois une femme en mini jupe et en décolleté je suis là genre c'est vulgaire mais je le dis pas et je le pense peut-être presque même pas c'est quand même plutôt déconstruit mais il y a un côté chez moi où je vais pas trouver ça beau et je sais bien pourquoi je trouve pas ça beau oui c'est clair on a toujours cette notion de respect quoi parce que se respecter c'est genre avoir une sexualité vanilla au sein d'un couple monogame et puis dès que tu sors de ce modèle hétéronormatif en tant que femme voilà bah t'es une pute je l'ai dit et si en tant que femme t'as des expériences lesbiennes on s'en fout mais complètement y'a rien de plus invisibilisé limite ça peut être 5 minutes un fantasme pour un mec hétéron à côté mais sinon on s'en fout qu'en peine non t'es ni une pute ni un ange rien du tout on s'en bat le clito donc le slut shaming moi je reconnais mon biais c'est à dire j'ai encore des restes j'ai du débris par terre je suis assez d'accord avec ça moi j'ai ça aussi faut encore passer la spi quoi j'en suis encore une fois vraiment désolée ouais ça ça va être très rapidement réglé je le sens j'arrive au bout je m'en fous franchement genre fais ce que tu veux par rapport à cette sexualité il y a aussi ce côté à se dire que si t'as une femme par exemple avoir des plans cul ouais on est un peu en mode ouais mais vous allez tomber amoureux quoi enfin genre tu vas tomber amoureuse plutôt tu vois ce côté à toujours penser que c'est pas normal qu'une femme puisse désacraliser la sexualité c'est vraiment oui mais elle va tomber amoureuse en fait enfin c'est sûr puis si elle tombe pas amoureuse elle a un problème faut déconstruire ça les femmes font ce qu'elles veulent comme les hommes c'est ça s'il y a du consentement bah tu fais tout ce que tu veux avec qui tu veux mais parlant de tout ce que tu veux on parlait aussi donc de pratiques sexuelles qu'on continue de juger donc on voulait parler du fait que il y a comme tu disais il y a la sexualité vanilla qui est acceptée après il y a des pratiques sexuelles qu'on continue de juger enfin pour moi l'exemple c'est le sexe anal c'est vraiment un truc je dois un peu me battre contre mes propres biais à ce niveau là parce que je suis vraiment là ça peut arriver une fois où tu te sens particulièrement fou fou avec ton mec tu vois et être une femme et dire que t'aimes ça c'est vraiment une pratique de te dévergonder quoi et surtout tu fais pas ça avec des mecs que tu connais pas mais moi ça c'est tellement une pratique condamnée par la société oui déjà un enculé c'est une insulte va te faire enculé ouais c'est comme Hannah Gadsby le dit aussi elle dit voilà les lesbiennes elles sont invisibilisées elles sont fous what do they do what do they do they really il n'y a pas de pénétration c'est pas du sexe elle dit par contre des hommes gays sont condamnés parce qu'elle dit le diable commence avec le sexe anal c'est vraiment genre parce que déjà on vit dans une société où la pénétration c'est le centre de la pratique sexuelle de tout court oui donc en tant que mec gay tu peux que faire du sexe anal oui et c'est ultra condamné donc je veux pas t'excuser et ni m'excuser parce que j'ai aussi la même chose que toi mais je veux dire c'est un truc par excellence vu comme le diable les sodomites je veux dire ils ont eu des problèmes c'est dans la bible les gars on se déconstruit pas comme ça il y a ce côté où il y a le pénétrant et le pénétré ou la pénétré et le pénétrant c'est le dominant la pénétré c'est la soumise pénétrer c'est gagner se faire pénétrer c'est se faire avoir je me suis fait baiser ça veut dire je me suis fait avoir va te faire foutre fuck you en anglais ça fait partie de ma déconstruction j'essaie de changer ma manière de parler je me suis fait niquer c'est niqué it's fucked up en fait fucker c'est vraiment avoir quelqu'un se faire arnaquer un peu ouais exactement donc en fait comment tu veux en général même avec la sexualité vanilla comment tu veux être à l'aise avec ça ouais avec le concept de pénétration parce que tu te fais avoir parlons des hommes gays en plus c'est des hommes ils sont censés être dominants dans la société mais ils se font pénétrer c'est genre c'est trop compliqué moi je trouve ouais c'est clair j'en ai marre de la sexualité centrée sur la pénétration je suis trop vénère en fait ouais il faut sortir des enjeux de domination et de pouvoir et c'est là qu'on peut juste voir les pratiques sexuelles comme des pratiques de plaisir j'ai pas jugé une pratique plus qu'une autre parce que la société a décidé que telle pratique telle pratique telle position tel truc c'était ok et puis les autres c'était le diable quoi moi je pense qu'il y a ce côté sexe anal donc à part le fait que c'est lié à l'homosexualité et puis ça va pas et tout c'est genre se faire particulièrement soumettre ouais tu vois ok il faut se faire soumettre un peu mais pas trop puis c'est pas naturel c'est pas lié à la reproduction c'est ça en fait moi c'est ce que j'allais dire c'est que c'est pas lié à la reproduction parce que je dis une fellation c'est pas lié à la reproduction non plus mais que peut-être le sexe anal il faut un peu plus de préparation ou faire un petit peu plus d'attention puis que ça peut faire mal si t'aimes ça t'as un peu un souci quoi t'as un peu là tant que c'est deux personnes confrontantes qu'est-ce que ça peut me faire finalement j'ai pas tant de conversations de cul tout le temps c'est pas justement de la graciophobie où finalement tout le monde en parle tout le temps et fait des commentaires sur le physique de tout le monde tout le temps je veux dire le sexe t'en parles moins déjà donc ça enlève des problèmes et puis que finalement j'aimais pas la vie là-dessus on a fait deux soirées sextoy assez rapprochées en quelques mois c'était vraiment génial il y a quand même eu beaucoup de conversations sur le cul je devais quand même un peu me inconscientiser ce que je pense et mes expressions être un peu genre neutre mais sur certaines pratiques justement mais encore une fois exactement c'est pas surtout et puis c'est là que tu réalises que c'est problématique c'est vrai que ces soirées sextoys font partie du processus de déconstruction tout à fait parce qu'une des soirées a été chez moi c'était pas organisé en toute innocence c'était pas juste parce que je voulais que quelqu'un fasse de la pub pour des produits ça avait un poids comme soirée c'est très sain et ça te permet un peu de guérir certains trucs justement d'avoir ce côté où t'as vraiment un safe space où tu parles avec des femmes peut-être que les gens voient ça de manière très très mignonne et Vanilla encore une fois de parler de sextoys on va parler de vibro puis t'as pas là ouais ouais mais quand elle te sort il y a un peu de tout quand même donc il y a des trucs qui sont un petit peu plus intenses en fait il y a ce côté où on dédramatise et on désacralise la sexualité et c'est je pense ça qui est primordial en fait dans notre société et du coup d'avoir quelqu'un qui vraiment représente ça et qui te présente des produits d'une manière hyper bienveillante neutre et sympa c'est incroyable et puis de pouvoir en discuter en tant que femme entre femmes en rire et puis je pense que ça vraiment ça aide si on wrap up moi le concept de la cool girl je le navigue très bien en ce moment je le déconstruis pas mal avec aisance et de manière paisible c'est un peu comme quand tu commences de la méditation pleine conscience tu peux noter tes émotions par exemple moi j'ai ça avec tout d'un coup certains intérêts ou certains trucs où je me dis est-ce que ça m'intéresse vraiment ou est-ce que je le fais parce que c'est ce qu'on attend de moi à me dire mais en fait tu sais quoi je m'en fous je m'en fous de ce truc je vois pas pourquoi je devrais aller disons que moi j'associe beaucoup ça à l'assimilation aussi au sein de ton couple ces temps je pense que c'est vraiment là dessus que je suis le plus active il y a la grâceophobie c'est un chantier et encore une fois j'en suis navrée comment je fais ça c'est que je m'informe j'observe bien mes réactions je les verbalise pas et j'essaye non seulement pas de les verbaliser mais même faire gaffe à mes regards il n'y a pas que le parler il y a aussi comment tu regardes des gens genre des fois je m'en veux je sais que j'ai trop regardé le corps d'une femme je sais pas quoi et puis voilà et avortement et sexualité avortement je m'en sors bien stade shaming je m'en sors bien les pratiques de sexualité je suis vénère du coup je sais pas ce que ça fait comme stade où j'en suis il se passe quelque chose en gros je pense que je suis au stade où quand quelqu'un me parle d'une pratique sexuelle je juge pas la personne mais it's a trigger do with that what you will oui c'est ça voilà la déconstruction elle est continue il faut l'entamer juste parce que tu déconstruis 2-3 trucs ça ça m'arrive avec des hommes cis dans ma vie ils déconstruisent 2-3 trucs et ils se croient vraiment les rois du monde ouais ils s'attendent à leur pince de féministe voilà tiens ton premier badge et puis en fait non c'est millénaire notre société entière est organisée sur le genre et il y a eu récemment une histoire ultra inspirante de Damso Coraline tu veux en parler je pense oui je suis très contente que ça t'ait plus autant que moi parce que enfin je suis un conte féministe sur instagram qui avait juste reposté une story où je voyais qu'il y avait Damso on est bien d'accord il dit plein de trucs problématiques aussi et puis c'est un rappeur et puis voilà mais c'est genre c'est mon rappeur préféré comme beaucoup d'artistes masculins que j'aime j'enquête pas trop sur leur vie je cherche pas la merde ouais je ferme pas les yeux sur ce que j'entends du coup je fais pas de recherche mais bref une femme qui a un conte féministe elle reposte un truc avec une story où je vois que c'est Damso sur un plateau puis genre le titre c'est genre Damso parle féminisme ou je sais pas quoi et puis le commentaire c'était genre juste écrit genre ah mon dieu genre trois petits points mais moi ma première pensée c'est en mode oh mon dieu qu'est-ce qu'il a dit enfin genre moi je suis déjà lépité et je vois qu'en fait c'est juste Damso sur un plateau qui dit bah ouais en fait on bah oui on m'a accusé d'être misogyne moi je sais pas ce que c'est d'être une femme je sais pas ce que c'est d'avoir peur dans la rue mais voilà je peux pas prétendre à ça du coup bah du coup on me traite de sexiste bah je vais acheter des bouquins puis je les lis puis je me renseigne et je me remets en question et j'ai trouvé ça ultra cool parce qu'il dit genre je peux pas accuser les blancs d'être racistes moi quand on me traite de sexiste de dire oh non non moi je me remets pas en question c'est comme les féministes on peut pas accuser les gens d'être sexistes et puis après quand on nous traite de racistes de dire non non pas moi ouais c'est clair l'animateur ou l'animatrice je sais plus lui demande genre mais c'est qui qui vous a conseillé sur quoi lire et souvent les hommes qui sont un minimum déconstruits il y a toujours une meuf au bout du rouleau derrière ouais qui a poussé des bouquins et lui il a dit bah je suis allée dans une librairie j'étais là bah ouais il est allé poser la question à des gens qui sont payés pour ouais il a pas fait chez sa meuf ni sa pote ouais il était dans une librairie il a dit je veux me renseigner sur le féminisme puis on lui a donné du dépente du je sais pas quoi ouais il dit donnez moi vos 10 meilleurs bouquins enfin 10 bouquins sur le féminisme puis je les ai lus c'est ultra cool comme histoire ouais moi ça m'a mis trop du bon mon coeur parce que je suis un peu là ok c'est bon je peux continuer à dire que je kiffe d'Amso j'ai tellement baissé mes attentes où je suis en mode oh mon dieu mais qui c'est que t'as violé ouais parce que actuellement je vois que ça je sais pas moi je me suis toujours parmise de Marilyn Manson et je vais jamais m'en remettre enfin puis il y a tellement d'autres cas qui sont problématiques qu'à chaque fois je suis un peu là oh non t'as violé quelqu'un et là je suis juste là genre je dis pas que non plus il a pas son badge de féministe et puis il est super mais juste il a fait ça et puis il est en mode bah ouais je me suis renseignée et puis je me remets en question et puis toi t'es un peu là bah voilà c'est ce qu'on demande c'est finalement ce dont on parle dans ce podcast à dire bah on est pas parfaite on a des biais encore sur lesquels on travaille et puis c'est ce qu'on fait on se remet en question et puis on essaye de faire avancer les choses à notre niveau pour que finalement ça avance à un niveau collectif puis que ça nous est pas tombé dessus tout d'un coup la pensée féministe après il y a la question qui se pose ça c'est une question qu'un membre du public a posé à un épisode du coeur sur la table avec Victoire Touaillon et Juliette Droir un mec qui dit ok je vous entends je comprends pourquoi les femmes font tous ces efforts pour se déconstruire et mener la lutte mais moi en tant qu'homme cis pourquoi je devrais faire ça ? en soi c'est une question honnête c'est bien qu'il s'est élevé il l'a posé après il a fait la blague il a dit je la pose pour mon ami c'est une question très honnête j'avoue qui s'est sûre j'ai adoré Victoire Touaillon a fait un monologue qui sortait du coeur et auquel j'adhère 100% elle était là mais d'un côté c'est vrai que vous avez beaucoup à perdre les privilèges des trucs après elle était là mais en fait votre vie c'est nul vous les mecs cis hétérosexuels c'est nul vous avez pas d'intimité riche vous avez pas genre de relation riche d'égalité une relation égalitaire elle est challenging elle est complexe elle a des surprises elle est pas prévisible elle évolue la personne en face de toi évolue tu évolues grâce à elle tu évolues en même temps qu'elle t'as des intimités intéressantes t'as une sexualité intéressante si tu te bats contre alors qu'en tant que mec votre vie c'est nul je veux dire c'est le cliché de la sexualité mais typique basique qui se répète non-stop genre il y a de la pénétration trois positions c'est fini et puis ensuite le reste ben quoi en fait t'adores te mettre un peu en dessus de ta meuf et puis à un moment donné quand ton enfant sera adolescent tu vas lire le journal en face de lui ta vie c'est nul juste remets toi en question en fait parce que t'as vraiment beaucoup à gagner en termes de richesse d'expérience de vie c'est bon si tu te remets pas en question tu répètes que des schémas dans le monde du travail tu domines certains tu te fais dominer par d'autres et puis adios tu fais une crise de la cinquantaine parce que ta meuf elle ressemble plus à une meuf de 20 ans malgré tous ses efforts c'est marrant parce qu'on parle souvent enfin maintenant je dis ça c'est le côté de middle age crisis souvent les hommes parce que vos vies c'est nul si tu sors pas de ce schéma moi je suis contente de faire ça dédramatiser la remise en question dédramatiser ses propres biais mais pas pour les banaliser mais pour dire pas pour dire lol c'est pas grave c'est juste dire tout le monde doit y travailler puis cette déconstruction prend du temps parce que comme t'as dit c'est millénaire on est né dans une société qui est profondément alors binaire sexiste raciste homophobe on en a déjà parlé plein de fois tu peux pas naître baigné dans ce milieu depuis des millénaires et penser que t'as pas un problème avec avec les femmes j'adore j'adore paul b presciadeau qui est un philosophe trans lui il dit le corps est une archive vivante politique puis c'est ça en fait c'est comme si t'as t'as enregistré toutes les infos oui et c'est en toi oui c'est en toi et il faut décortiquer oui et déconstruire cool ouais bonne chance bonne chance à toi aussi à moi aussi à damso c'est damso tu prononces damso ou damso ? damso damso bonne chance à damso et si vous voulez continuer la lecture bah allez dans la librairie de votre quartier et posez la question posez la question et disez du bouquin merci Coraline merci Lizar c'était cool ouais c'était bien à bientôt c'était les poissons sans bicyclette le podcast féministe lausanois où rien n'est jamais trivialisé et à la prochaine pour un épisode sur la politique wouh